Bonjour et bienvenue dans MagicFilm, l'émission qui parle d'un film, d'une série ou d'un animé parlant de magie ou de paranormal. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un film un peu vieux, mais que j'aime beaucoup. The Claw, avec comme acteur principal, Brandon Lee. Et oui, c'est bien le fils de légendaire, Bruce Lee. Et c'est malheureusement son dernier film parce qu'il est mort sur le tournage, après un accident dû à un tir de revolver sur une scène. Paix à son âme. The Claw, quel est donc ce film ? C'est un film fantastique américain, réalisé en 1994 par Alex Proyas, le réalisateur d'Irobot avec Will Smith, et qui est une adaptation du comics du même nom. Brandon incarne Eric Draven, un rockeur qui... Bah, meurt en fait, dès le début du film, à la veille d'Halloween, alias Sawin. Ils sont tués avec sa femme par 4 mecs complètement cinglés. Faut que ça crame ! 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 Qui lui font faire le saut de l'ange du 6ème étage. Et qui viole et tabasse sa femme, qui meurt malheureusement à l'hôpital. Mais, un an plus tard, il est de retour, pour vous jouer un mauvais tour. Enfin, surtout un mauvais tour à ses enfoirés, car il est venu se venger. Waouh ! Mais comment c'est possible ? Une vieille légende raconte que, lorsqu'on meurt, un corbeau emporte notre âme dans le pays des morts. Mais il arrive que, lorsque trop de choses horribles sont arrivées, que l'âme emporte avec elle une immense tristesse, et qu'elle ne puisse pas trouver le repos. Mais quelquefois, et seulement quelquefois, il arrive que le corbeau fasse revenir cette âme. Pour que le bien reprenne ses droits sur le mal. Et oui, c'est exactement ce que dit la voix-off au début du film. Un corbeau qui a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Plus de les rendre immortels et super agiles. Tiens donc, ce corbeau ne serait-il pas un familier ? Si vous voulez en savoir plus sur les familiers, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur eux. Eric revient donc à la vie. Il est dévasté et va donc se venger. Mais pas n'importe comment, il va se maquiller en Joker, le Dark Joker. Avec une putain de veste longue. Oui, c'est aussi de là que vient mon amour pour les vestes longues. Il va donc retrouver, à l'aide de son corbeau, ses assassins. Assassins qui ont des noms plutôt rigolos. T-Bird, Tintin, Shank et Fun Boy. Et ensuite, baston ! Piu-piu-poum ! Prise de Kung-Fu ! Parce que oui, le père de Brandon lui a appris les arts martiaux quand il était jeune. Et il a encore continué, même après la mort de son père. Et puis ben voilà, allez voir ce film. Il est cool, il est sombre. La réelle est super. Il y a de la baston. Et c'est cool, la baston. Il y a juste un bémol, c'est la qualité des dialogues. Enfin bon, on n'est pas vraiment là pour ça. C'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous aurez envie d'aller voir ce film. Like, commentaire, abonnement, partagez la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada